Chatouillement de la gorge, nez bouché, stress, saignement de nez, certaines situations peuvent être embarrassantes. Voici quelques astuces pour tromper votre corps et soulager ces maux du quotidien. Calmez le chatouillement de gorge lorsque vous ressentez des démangeaisons dans votre gorge, il suffit de gratter votre oreille afin d'arrêter le chatouillement. Quand les nerfs de l'oreille sont stimulés, il crée un réflexe dans la gorge qui peut provoquer un spasme musculaire. Ce spasme soulage le chatouillement, a déclaré Scott Schaeffer, médecin et président d'un centre spécialisé en ORL à Gypsboro, New Jersey aux Etats-Unis. Surmonter l'envie d'uriner une envie pressante dans un moment inadéquat, concentrez-vous sur quelque chose qui pourrait détourner votre attention. Par exemple, vous pouvez penser au sexe, et ainsi occuper votre cerveau qui va, oublier, l'urgence d'aller aux toilettes. Cette astuce est prouvée par une recherche menée par Larry Lipschulz, chef de la médecine reproductive au Baylor College of Medicine. L'eau froide pour se calmer La prochaine fois que vous vous sentez en colère, respirez profondément et mettez de l'eau froide sur votre visage. Votre corps va penser qu'il est entièrement plongé dans l'eau froide, et développez un réflexe l'incitant à utiliser l'oxygène de manière plus efficace et à se détendre. Éviter la douleur lors d'une prise de sang Vous souhaitez faire un don du sang mais ne supportez pas la sensation de l'aiguille dans la peau ? Cette astuce pourrait vous être utile. Selon une étude menée en Allemagne, tousser lors de l'introduction de l'aiguille peut réduire la douleur. Tara Uzyshenko, auteure de l'étude sur ce phénomène, affirme en effet que toussé provoque une augmentation temporaire de la pression dans le canal rachidien et la potrine, ce qui inhibe les structures du conducteur de la douleur au niveau de la moelle épinière. Expérience d'audition supersonique Selon une recherche menée par UCLA David Jeffen School of Medicine, l'oreille droite est plus apte à suivre les débits de paroles rapides que l'oreille gauche. Cette dernière serait plus sensible aux différentes tonalités. Ainsi, lorsque vous discutez avec un ami, vous devez pencher l'oreille droite, et pour identifier une chanson, utilisez l'oreille gauche. Avaler des compléments alimentaires Les compléments alimentaires sont parfois difficiles à avaler. Voici une astuce, pour les avaler sans vous étouffer, prenez un verre d'eau et mettez la pilule dans votre bouche, puis inclinez votre tête vers l'avant au lieu de l'incliner vers l'arrière et avalez. Au lieu d'utiliser des traitements coûteux, vous pouvez suivre ces instructions pour dégager un nez bouché, pousser votre langue contre le palais, cavité buccale, puis appuyer entre vos sourcils avec un seul doigt. Lisa De Stefano, professeure adjointe à l'Université du Michigan de médecine ostéopathique, explique que cette action stimule le vomer qui traverse les voies nasales jusqu'à la bouche. Au bout de 20 secondes, le nez sera totalement débouché. Une position de sommeil pour combattre les reflux acides selon Antonia. Star Polly, médecin, gastro-entérologue et professeur adjoint à New York Medical College, il vaut mieux dormir sur le côté gauche en cas de reflux acides. Des études ont en effet prouvé que les personnes qui adoptent cette position sont moins susceptibles de souffrir de reflux acides. Cette astuce est efficace car lorsque vous dormez sur le côté droit, l'estomac est placé plus haut que l'œsophage, ce qui provoque des reflux gastriques. Or, sur le côté gauche, l'estomac est en dessous de l'œsophage et cela empêche la nourriture et l'acide de l'estomac de glisser jusqu'à la gorge et provoquer ces reflux gênants. Si vous éprouvez des maux de dents et que vous ne disposez pas d'analgésique, munissez-vous d'un cube de glace et frottez-le sur la zone en forme de V entre le pouce et l'index. Selon une étude canadienne, cette astuce réduit de 50% les douleurs dentaires. Les voies nerveuses situées dans la zone V de la main stimulent une partie du cerveau, qui bloquent les signaux de douleur. Empêchez le monde de tourner si vous avez des vertiges, trouvez une surface stable et posez vos mains dessus. Selon Dr. Schaeffer, cela aide à maintenir un équilibre car les nerfs des mains sont très sensibles, c'est ce qui rend cette astuce plus efficace que l'idée reçue des pieds au sol pour combattre la sensation de vertige. Faire disparaître les brûlures Si vous vous brûlez le doigt en cuisinant, nettoyez la peau et faites une légère pression avec la pulpe des doigts de l'autre main. De cette façon, vous éviterez la formation des cloques, qui se produit généralement lorsque vous appliquez de la glace sur les zones brûlées. Faire disparaître un point de côté Si vous êtes comme la majorité des personnes, lorsque vous courez, vous expirez au moment où le pied droit touche le sol. Selon le livre The Doctor's Book of Home Remedies, cela impose une pression sur le foie, qui est à droite, et crée un point de côté. Il faut donc expirer en posant le pied gauche sur le sol pour l'éviter. Stabiliser le rythme cardiaque Selon Ben Habeau, un médecin spécialiste des services médicaux d'urgence à l'université de Pittsburgh, souffler sur son pouce aide à garder un rythme cardiaque stable. Arrêtez les saignements de nez En cas de saignement de nez, vous pouvez mettre du coton sur vos gencives supérieures, au niveau des dents situées sous votre nez, et bien appuyer dessus. Peter Desmarais, médecin, spécialiste en ORL à l'hôpital Antabénia d'Urban en Afrique du Sud, explique, la plupart des saignements proviennent de l'avant du septum, la cloison cartilagineuse qui sépare les deux côtés du nez, appuyé dessus aide à arrêter les saignements. Avant de chercher des analgésiques, utilisez votre pouce et index pour tirer le muscle qui se trouve entre le pouce et l'index de l'autre main, ensuite appuyez doucement pendant deux ou trois minutes. Répétez l'action plusieurs fois et vous en ressentirez les bienfaits au bout de quatre minutes. Le soulagement de la douleur est dû à la stimulation du point que l'on appelle « shiatsu » qui, lorsqu'il est correctement stimulé, favorise une bonne circulation sanguine. Favorisez la mémoire à long terme si vous avez un discours à préparer pour le lendemain, révisez-le avant d'aller au lit. Selon Candy M. Gartner, professeur de sciences biologiques à l'Université de l'IDAO, une grande partie de la consolidation de la mémoire se produit pendant le sommeil et tout ce que vous lisez avant d'aller dormir est donc plus susceptible d'être stocké dans votre mémoire. Apprendre à rester sous l'eau plus longtemps Afin d'être en mesure de rester sous l'eau plus longtemps, vous devez prendre de courtes respirations, l'hyperventilation est essentielle. Jonathan Armbruster, professeur agrégé de biologie à l'Université d'Auburn, explique que ce n'est pas le manque d'oxygène qui provoque l'asphyxie, mais l'accumulation de dioxyde de carbone qui rend le sang acide, indiquant à votre cerveau que quelque chose ne va pas. Lorsque vous hyperventilez, l'afflux d'oxygène diminue l'acidité dans le sang et cela trompe votre cerveau en lui faisant croire qu'il a suffisamment d'oxygène. Soulagez un gel du cerveau Appuyez votre langue fermement contre le palais, cavité buccale. Comme les nerfs de votre palais deviennent extrêmement froids, votre corps pense que votre cerveau gèle également, selon le Dr Benabaud, pour compenser, il surchauffe. Plus vous répéterez cette action, plus vos maux de tête disparaîtront rapidement. Demandez à votre ami de maintenir son bras droit sur le côté, paume vers le bas, et dites-lui de maintenir cette position. Passez deux doigts sur son poignet et poussez vers le bas. Il va résister. Demandez-lui ensuite de poser son pied sur quelques magazines et faites-le répéter. Cette fois, son bras va s'effondrer. En changeant la position des hanches, la colonne vertébrale est décalée, explique Rachel Cosgrove, copropriétaire de Results Fitness à Santa Clarita en Californie. Votre cerveau détecte que la colonne vertébrale est vulnérable, donc il donne l'ordre au corps de ne plus résister. Réveillez un membre endormi Si une partie de votre corps s'endort lorsque vous restez trop longtemps dans une position donnée, vous devez secouer la tête de gauche à droite. Selon le Dr De Stefano, cette astuce permet de chasser les picotements et les douleurs en moins d'une minute. Point. Les picotements dans les mains ou dans les bras sont souvent le résultat de la compression des nerfs dans votre cou. Relâcher les muscles du cou permet alors de relâcher la pression. Merci d'avoir regardé cette vidéo !